Regardez je fais disparaître Anne Bonjour à tous et à toutes Nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons faire une vidéo Qui nous a été plutôt pas mal demandée En fait c'est une vidéo Qui va vous expliquer Si la pompe tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait C'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur ça parce que La pompe c'est du matériel électronique Et on a souvent peur que ça tombe en panne Et on sait pas trop comment faire Donc dans cette vidéo on va vous expliquer nous Ce qu'on nous a expliqué pendant les hospitalisations Quand on a mis la pompe Et on va vous expliquer ce qu'on fait dans la vie de tous les jours Dans cette vidéo on va essayer de vous expliquer Un peu ce qui peut arriver au niveau de la pompe Enfin voilà C'est ce qui peut arriver avec la pompe On va vous expliquer aussi Ce que nous, comment on réagit Face à cet après-vue là Et ensuite on terminera Sur comment éviter que cet après-vue là arrive Donc là c'est vrai qu'on parle de panne D'une pompe à insuline Une pompe à insuline c'est plutôt fiable On va dire dans la vie de tous les jours Donc c'est vrai que dans les pannes On peut plutôt inclure les dysfonctionnements Parce que nous de manière générale Depuis qu'on est sous pompe depuis 2013 On a jamais eu de panne, de ré-panne C'est à dire une pompe qui s'arrête D'un moment à l'autre Et qui nous ouvre pas d'alerte ou des choses comme ça Et qu'on s'en rende pas compte Après ça peut peut-être arriver Ça on sait pas Mais en tout cas nous Ça nous est jamais arrivé Par contre des dysfonctionnements On en voit beaucoup Notamment sur les groupes Sur les réseaux sociaux Et puis nous ça nous est déjà arrivé Par exemple un cathéter qui se bouche Un réservoir qui est presque vide Et qu'on a oublié de re-remplir la veille Ou alors un PDM Ou une télécommande de pompe Qui n'a plus de pile Donc la première chose à faire Si jamais ce genre d'imprévu arrive Alors surtout c'est de ne pas paniquer Il faut rester calme On essaye d'abord de trouver l'origine du problème Parce que parfois on se rend compte de ce problème là Quand la glycémie elle est au plafond Donc c'est pour ça que votre médecin Quand ils vous mettent sous pompe à insuline Ils vous disent de vous contrôler quand même régulièrement C'est pour pouvoir justement Le maître mot de cette chose là C'est vraiment l'anticipation Il faut pouvoir anticiper ces imprévus là au maximum Alors du coup quand on vous parle d'anticipation Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on anticipe ce genre d'imprévu ? Alors déjà ce qu'il faut savoir C'est que quand on passe d'éthylos à la pompe A l'hôpital On nous donne ce qu'on appelle un schéma de remplacement Donc nous c'est ce qu'on a mis C'est ce qu'on a mis dans ce gros classeur là Où on a mis tous nos papiers de pompe à insuline De diabète et tout Enfin tous nos papiers de suivi en fait C'est ce qu'on nous a donné quand on est passé sous pompe Et en fait c'est quelque chose qui vous permet Si un jour votre pompe elle tombe en panne De repasser au stylo Donc bon pour les rapides c'est plutôt facile C'est des bolus donc ça va être la même chose Ce qui est un peu plus important par rapport au schéma de remplacement Ça va être de passer de la basale à la lente Et donc c'est pour ça que le schéma de remplacement existe Et donc le plus important quand même C'est d'avoir du matériel sur soi C'est à dire que le plus important c'est d'avoir un stylo Parce qu'avec le stylo on peut remplir d'une pompe à insuline Et on peut aussi faire des injections Donc du coup ce stylo est très important Toujours en avoir de sur soi Avec le pic bien entendu sinon ça sert à rien Et puis nous ce qu'on a en général sur nous toujours C'est au moins une pompe de remplacement Au cas où la pompe elle tombe en panne Donc nous c'est l'omnipode Et après quand vous êtes sous pompe à tubulure Il suffit d'avoir un réservoir avec soi Ou des choses comme ça Après c'est aussi bien d'avoir des piles avec soi Parce que c'est vrai que nous on est déjà sortis Et le PDM n'avait plus de piles Donc c'est vrai que c'est bien d'en avoir Après comme on disait tout à l'heure Les piles c'est quelque chose qui peut s'acheter Dans n'importe quel magasin On en trouve plutôt facilement à chaque point de rue Donc c'est plutôt seul Autre chose après c'est vrai qu'il y a des prestataires Qui peuvent vous fournir deux pompes Donc souvent on dit que c'est pour les enfants Les femmes enceintes et les personnes qui voyagent beaucoup Donc ça ça leur permet en fait de pouvoir Changer la pompe tout de suite En cas de panne de pompe à insuline Et enfin une dernière chose concernant les prestataires Normalement ils sont censés vous donner Un numéro d'astreinte à téléphoner Je pense que c'est H24 Ils peuvent vous répondre Au cas où il arrive un souci sur vos pompes ou votre matériel Moi j'ai jamais utilisé ce numéro d'astreinte Moi j'ai déjà utilisé Je crois que c'était parce que j'avais un coulis Qui était en retard que j'avais pas encore reçu Et j'étais un peu limite au niveau du nombre de pompes qui me restaient Voilà mais de toute façon ce numéro il est là pour nous aider C'est à dire que s'il y a un souci On tombe sur des personnes de la France entière Nous on est chez les Slumcare Donc c'est vrai que c'est chez eux Mais après on tombe sur des infirmiers qui sont compétents Et qui peuvent nous aider à trouver une solution Le temps qu'on revienne Si on est en plein week-end Qu'on arrive à la semaine Ou sinon si on n'arrive pas à voir son infirmier tout de suite Et d'ailleurs si vous voulez en savoir un peu plus sur les prestataires Votre pompe à insuline ou notre matériel N'hésitez pas à nous le dire en commentaire Parce que peut-être qu'on pourra vous faire une vidéo là-dessus Voilà mais bon après Dans la vie de tous les jours Nous ça nous est quelques fois arrivé Mais pas tant que ça Moi par exemple mon schéma de remplacement Je l'ai jamais ressorti Et je sais même plus ce qu'il y a écrit dessus Pour tout vous dire Voilà c'est comme le papier pour la 7h Je pense que si on avait ce genre de choses à faire Peut-être qu'on irait voir la basale qu'il y a sur notre pompe à insuline Savoir combien d'unités par jour on a Et moi personnellement je ferais comme ça Je me ferais le nombre d'unités qu'on me donne sur ma pompe à insuline Après de toute façon c'est du temporaire C'est à dire que quand vous faites une piqûre de lentus Quand on est sous pompe et qu'on passe à une lentus Souvent c'est pour une, deux ou trois jours maximum Parce qu'après c'est vrai que les prestataires sont plutôt rapides Pour refournir du nouveau matériel qui fonctionne Donc c'est du temporaire Et donc même si ça ne fonctionne pas sur deux ou trois jours On est capable de réajuster un petit peu au niveau des volus Pour éviter de faire des hippos ou des hyper Par exemple moi ça m'est arrivé à la fin de ma journée de travail Enfin deux heures avant que je termine ma journée de travail Que ma pompe tombe en panne Et du coup alors ce que j'ai fait c'est que J'ai pas fait le schéma de remplacement avec la lentus En fait j'ai remplacé, j'ai fait des petites unités de rapide Je crois que j'ai fait à peu près deux unités de rapide Pour remplacer la basale qui allait me manquer Le temps d'arriver à la maison et de pouvoir changer ma pompe Et de revenir à ma basale normale Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà eu un problème avec votre pompe à insuline Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez trouvé une solution Et comment vous faites pour anticiper dans la vie de tous les jours Dites-nous également en commentaire si jamais vous avez des questions sur tout ça Des choses qu'on a oublié de dire On y répondra sans problème N'oubliez pas également de vous abonner à la page Facebook Et à la chaîne Youtube pour recevoir des notifications en cas de nouvelle vidéo Merci d'avoir suivi cette vidéo Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo